Bonjour, je vous présente aujourd'hui cet appareil. Alors qu'est-ce que c'est ? En fait il s'agit d'un appareil qui va permettre de prendre tout un tas de mesures lorsqu'on fait du sport. Cet appareil c'est ce qu'on appelle un PIC PIQ. Et là vous le voyez monter sur le PIC FUEL. Le PIC FUEL en fait c'est une sorte de clé USB qui va permettre de recharger le PIC lorsque celui-ci est à plat. Voilà, donc là il est en position de charge, d'ailleurs on le voit puisqu'il y a le petit voyant qui est allumé. Lorsqu'il est chargé, je vais tout simplement remettre le capuchon de la clé et après je vais retirer le PIC du PIC FUEL. Voilà. Donc le PIC, c'est un petit appareil qui se compose d'un processeur ARM-M4 qui est compatible avec la technologie MFC, qui est compatible avec la technologie Bluetooth, faible consommation et qui surtout possède 13 capteurs de mouvements qui vont permettre de calculer ses performances sportives. Alors là j'ai dans le boîtier la version Kitesurf. Donc pour le Kitesurf, la seule caractéristique qui va le différencier des autres versions pour les sports de type golf, etc. ça va être la présence d'un boîtier étanche et puis d'un support pour le coller sur la planche. On a également une carte qui va permettre de faire des relevés pour le Kites. En dehors de ça, le PIC peut servir pour n'importe quel autre sport du moment qu'on active le PIC en Bluetooth avec son téléphone et qu'on utilise dans la pratique sportive dédiée. Donc par exemple, pour pouvoir s'en servir quand on est golfeur, la première chose à faire ça va être d'appairer le PIC à son smartphone. Pour pouvoir l'appairer, il ne suffit pas d'activer le Bluetooth sur le smartphone, ça ne marchera pas. Il faut commencer par installer une application qui est téléchargeable soit sur le Store iOS, soit sur le Play Store qui s'appelle Mobity EntPIC. Mobity, M-O-B-I-T-E-E. Et donc c'est une application qui va permettre d'appairer son PIC à son téléphone. Lorsqu'on lance l'application pour la première fois, il va falloir créer un compte avec nom, prénom, machin. Et après, on va avoir son PIC qui apparaît dans l'application. Et là, à ce moment-là, l'appairage se fait. Donc par défaut, c'est une application qui est dédiée au golf. Moi, je ne suis pas golfeur du tout. Donc toutes ces infos-là qu'on a dans le menu application, ça ne va pas trop me parler. Pour les golfeurs, ça sera beaucoup plus explicite. On a le shot tracking, affiché meilleur coût, le choix des températures, le stable, fort, par, affiché par rotation, balle ramassée, leather board, etc. Et donc on va pouvoir comparer ces performances lorsque l'on joue avec la communauté qui est également inscrite sur l'application. Et on peut ainsi savoir si on est bon ou si on n'est pas bon de golfer. Bon, voilà, ça, ça vous donne un petit aperçu. Donc le produit, vous voyez, il est discret, il est fin, il est léger. Et en fait, le but, c'est de pouvoir le faire suivre avec soi pendant sa partie sportive sans qu'il nous dérange, qu'il nous gêne. Voilà. Donc pour résumer, le PIC, c'est un capteur doté de 13 sensors. Donc qui vont me permettre de connaître plein d'infos. Quand on fait, par exemple, du basket, on va pouvoir connaître l'airtime, le golf, le tempo, du tennis pour le lift. Ensuite, au foot, on va pouvoir connaître sa vitesse de frappe, en snowboard, on va pouvoir connaître ses rotations quand on est dans les airs, etc. Donc dans le mode kite, puisque c'est la déclinaison kite que j'ai reçue, on va pouvoir s'en servir et connaître, par exemple, la hauteur de son saut ou le temps qu'on va rester dans les airs. Claire time. Voilà un peu pour vous donner une idée de ce à quoi sert ce type de produit-là. Au niveau des points positifs, points négatifs, donc moi j'apprécie le fait que cet appareil contienne 13 capteurs intégrés, qu'ils soient modernes et résolument connectés. Que ce soit un produit léger. L'afficheur, je le trouve bien lisible. Ensuite, toujours au niveau des points positifs, j'ai trouvé le packaging réussi, qui me fait penser à un boîtier, un coffret de montres. J'apprécie la bonne autonomie de ce produit, puisqu'il peut tenir jusqu'à 6 heures avant de présenter des signes de faiblesse. Et à ce moment-là, on a le Peak Fuel qui va permettre de le recharger jusqu'à 3 fois. Et au niveau des points négatifs, ça reste quand même un produit de niche, un peu répandu à l'heure actuelle, et un achat onéreux, puisqu'il est proposé à plus de 200 euros. Voilà, j'espère que cette présentation vous a intéressé. Je vous retrouve prochainement pour un autre test. Merci, au revoir. Merci, au revoir.